Pas du tout. J'étais amateur du Tour de France, comme nous tous. C'est-à-dire que, alors moi j'aime bien le sport, donc je regarde peut-être un peu plus que certains, mais concrètement, je serais incapable de vous dire, Liège-Bastogne-Liège, en 82, qui l'a gagné. Je ne connais pas, je connais les grands champions, j'ai vu les Tours de France, donc j'ai suivi des étapes mythiques, j'ai suivi, j'ai envie de savoir qui gagne, je lis l'équipe tous les jours, enfin voilà, je fais partie des gens qui aiment ça, mais je ne connais que le Tour, et je ne le connais pas parfaitement. Je le suis avec plaisir, je vais essayer de ne pas rater les grosses étapes, mais je ne peux pas dire que j'étais un féru, maintenant je connais un peu mieux. Il est forcément, Tours de France, grande boucle, difficile de… ça aurait été, je ne sais pas, une sorte de vol que de faire un film qui s'appelle La grande boucle et qui reste scotché à Paris dans un studio. Ça aurait été vraiment très, très dommage quand même. Donc oui, c'est un road movie, parce que Le Tour de France est un road movie, est un road de vie même, c'est-à-dire que c'est fascinant, les gens qu'on rencontre sur Le Tour de France. C'est un peu à l'image du film d'ailleurs, c'est-à-dire que c'est très, pendant trois semaines, c'est très bienveillant, quoi. Il y a une camaraderie, une bienveillance, une gentillesse réelle, les gens ne se moquent pas, ce n'est pas cynique, c'est plein, quoi. Donc c'est ce que le film rend bien, je trouve. Et ça, c'est au-delà du fait du Tour de France. C'est-à-dire que je pense que le film a la vertu de donner du souffle comme ça, sans plus, sans donner de leçons nullement, sans aucune prétention non plus. C'est juste un souffle, ça fait du bien, c'est comme un petit câlin, quoi. C'est cool. C'est pour ça que ça fait partie des films populaires, parce qu'il y a aussi tous ces grands second-rôles. C'est-à-dire qu'on suit l'histoire de ce François Noël, mais qui draine tout un tas de personnages autour, qui sont fabuleux. Alors effectivement, Harry Habitant joue le champion italien, Maillot jaune, donc avec le cliché du gars qui se la pète, qui est très machin, puis petit à petit, il va découvrir d'autres choses aussi, grâce à ce François Noël. Donc pareil pour Bully Laner, qui est une boule d'humanité. Alors il est un peu, il est cynique, il est du mauvais côté, puis il y a une rédemption probable pour lui. Donc c'est très agréable parce que c'est des acteurs formidables. Bruno Locher, qui joue, donc, ces gens qui sont sur le bord de la route, avec la caravane, avec la famille, et qui va se prendre d'amour pour ce François Noël, et qui ne va plus le lâcher jusqu'au bout, et gratuitement. C'est-à-dire que c'est juste par affection, par engagement, comme ça, c'est super joli. Et puis, Elodie Boucher, avec qui on avait effectivement déjà tourné dans… En fait, on s'est rencontrés sur Brise de Nice. Elle avait des grandes oreilles, j'avais des pieds en éclair au café. Et maintenant, en fait, on est marié et femme. Comme quand on a vieilli, mais voilà, si le film rencontre la même popularité, ça voudra dire qu'on aura partagé encore quelque chose. Notre couple aura peut-être de l'avenir encore. Et puis, il y a ce fils qui est… Voilà, qui est aussi la relation père-fils ou fils-père, je ne sais pas, peu importe dans quel sens on la prend, de gens qui n'arrivent plus souvent avec les ados. Petit à petit, on perd le contact de temps en temps avec ses enfants. Voilà, il y a des petites choses dans le film comme ça, on dit, c'est bien quand on se retrouve, quoi. D'arriver à se parler, ne perdons pas le contact les uns avec les autres.